bonjour et bienvenue chez l'art du fait maison aujourd'hui comme promis on vous fait la vidéo sur comment réaliser des jolis sachets kraft pour conserver ses graines vous pouvez les faire donc en différentes tailles je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo trois tailles de sachets les mesures pour découper le papier pour réaliser trois tailles différentes de sachets un grand un plus petit et puis un moyen aujourd'hui je vais vous montrer je vais vous montrer ici maintenant le moyen comme matériel c'est assez simple il vous faut tout simplement un rouleau de papier kraft il vous faut de la colle une règle un ciseau un crayon papier et puis un couteau qui coupe c'est plus simple pour découper le papier kraft il faut un tout petit peu de temps pour le pour réaliser ses sachets donc c'est une journée pluvieuse comme aujourd'hui c'est idéal vous pouvez en faire plusieurs et comme ça vous avez de la réserve quand vous avez la récolte des graines pour commencer on va découper une bande de 18 cm de large dans le papier kraft marquez bien le pli comme ça avec le couteau c'est plus simple de faire une coupe nette ensuite on vient faire un pli sur un des deux bords d'environ un centimètre de large une fois ce centimètre plié on revient plier l'autre moitié par dessus je vous conseille de faire vraiment les plis avant avant de coller c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit que le papier n'est pas tout à fait découpé droit et puis on est assez embêté à faire ces plis puis on vient mettre de la colle sur la bande je vous montre là c'est bien que uniquement sur la bande qui est plié et on vient donc tout simplement coller le papier comme le pli est déjà fait c'est assez simple de coller ça de faire son collage en fait voilà on se retrouve donc avec un tube un tube de papier comme ça maintenant on va mesurer des tranches de 15 cm ça c'est en fait la longueur de notre sachet on fait la même chose de l'autre côté et on vient tracer un trait c'est en fait là où on va couper notre sachet j'ai quatre grands sachets et un plus petit que cette bande va me donner vous mesurez alors vous pouvez mesurer au fer à l'oeil ça c'est comme vous voulez moi je mesure 4 cm depuis un bord et je viens plier et le pli qui a été fait ici définira à peu près la largeur de notre sachet donc vous pouvez adapter si vous voulez cette mesure là 4 cm je pense quand on a des graines c'est une bonne taille pour une bonne contenance on vient plier le coin de chaque côté on ramène sur le bord en bas plus on est précis mieux ça sera après le sachet plus simple ça sera à le plier ensuite on vient ouvrir notre pli on ramène les deux bords et on marque bien les plis et on se retrouve avec une sorte de carré ici on pli on plie un coin un tout petit peu en dessus de la moitié donc vous avez la ligne de la moitié vous simplement vous dépassez un peu cette ligne et vous rabattez le coin du haut maintenant il est très très important de coller notre sachet alors vous mettez bien de la colle sur les deux bords triangulaires je vous montre tout de suite pourquoi il est important voilà on appuie bien pour qu'ici les deux bords soient bien collés si ça c'est pas bien collé vous aurez le problème suivant un trou ici et des petites graines si vous avez des graines de salade par exemple ils vont sortir par là il sera pas étanche votre sachet on vient plier le coin ici pour former ici une pointe et on l'appuie jusqu'en haut donc on fait un joli pli ici la même chose de l'autre côté et maintenant il suffit d'ouvrir le sachet maintenant il suffit d'ouvrir le sachet vous pouvez vous aider avec un stylo si le sachet est très petit on vient le déplier et on vient marquer tous les plis les plis du fond ainsi que les plis des bords ici renforcer chaque pli ça je dirais c'est le travail le plus embêtant dans toute cette histoire voilà et on lui donne encore une jolie forme et notre sachet est fait alors ça prend à peu près 3 minutes quand même à partir du tube qu'on a fait de plier un sachet ça prend un tout petit peu de temps mais plus on a l'habitude plus on fait plus ça va aussi vite c'est vraiment important si vous n'avez pas bien collé là en bas ou si vous avez un doute s'il y aurait ici encore un trou vous pouvez comme j'ai fait ici mettre encore deux bouts de scotch et puis vous risquez rien ici dedans c'est le teff qui sont vraiment des minus minus graines donc vous voyez donc ça se garde super bien là dedans voilà j'espère que cette vidéo vous a plu reste plus qu'à vous mettre au boulot et je vous souhaite une très très bonne fin de semaine à tout bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501